Bonjour tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à la conférence sur le thème intelligence territoriale des universités scientifiques, le rôle pour le système d'information et les industries culturelles. Mesdames et Messieurs, les experts, les enseignants, les formateurs, les invités, je tiens à vous remercier, je tiens à remercier nos partenaires de plus, tout particulièrement la chambre de commerce de présentation, l'institut de l'éducation, l'université de l'éducation, l'université de l'éducation, l'université de l'éducation et le centre de l'éducation. Sur mot de bienvenue, mon fond d'honneur, je prie bien de m'adresser à tous ceux qui ont fait le dépassement, à tous les événements intervenants qui ont accepté de contribuer à cet événement, qu'il faut reconnaître qu'il est encore nouveau au Maroc. Donc, nous allons continuer nos efforts pour sensibiliser les gens, les intéresser au sujet de l'éducation territoriale. Je suis particulièrement fier organisé par la MIST, et je suis particulièrement fier de le faire partie de cette association de MIST, qui ont vision de réunir les acteurs territoriaux autour des visions stratégiques communes, concertées par l'éducation territoriale, et d'en déduire les axes méthodologiques pour bâtir un système d'éducation territoriale. Donc, sans plus tarder, je vous laisse décompagner, et je me dois de faire conseiller particulièrement à nous aussi, dans le traitement de l'éducation territoriale, et le dépassement de l'éducation territoriale. Merci beaucoup pour votre engagement personnel. Alors, pour le programme, donc... Donc, la première intervention, c'est M. Jean-Ouette Lamounou, enseignant chercheur à la Faculté de Sciences et Techniques de STAT, et le sujet va être « Territoires, Informations et Technologiques vers de nouvelles compositions ». Merci, Sariad. Donc, à mon tour, je remercie l'assistance, mais surtout Michel Brot, qui est de l'Institut de l'École. En fait, il commence à devenir un effet de moron, parce que, c'est quand même quand on fait appel à lui, et qu'il y aurait pour favorablement, on est très particulièrement fiers de l'École, qui a participé à cet événement de la Nouvelle. Je remercie aussi mon ami, Emmanuel Guillaume, dont je sens une fierté aussi d'être ami et d'être proche, selon plusieurs engagements. Parce que, ce soir, avec Michel Brog, on a un partageant grand intérêt pour les concepts et les approches. Il y a aussi un engagement qui est consolide, tout est dynamique. Aujourd'hui, si Thierry Moniquet, le front européen, je ne parle pas. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais on s'arrange. Et Tunisien aussi. Est-ce qu'on peut attendre ? Eh oui, je vais à l'entraîner. Donc, Thierry Moniquet aussi, qui nous a accompagnés dans l'expérience de l'Université de l'Université de l'Oréal. Le reste, ça va vous faire 10 ans. Ce qui est intéressant dans ce diversité d'interpréhension, c'est que les profits sont très différents, mais que la problématique des transformations que nous vivons, le territoire, le territoire désigne des pays, l'économie réunit ici. C'est peut-être, c'est peut-être aussi, je l'espère, un exemple à suivre, probablement, par la identité de ZDAT et par l'Université de Maroc. Donc, je vais parler de ça pour un moment. Donc, en série, je vous le dis, parce que c'est de réunir aujourd'hui une table d'une conférence, un sociologue dans un angle de l'art critique du cinéma, il y en a des technologiens, informaticiens, technologiens, économistes, historiens. Tout ça, c'est Michel Paule. Et j'ai certainement été engagé un économiste, c'est-à-dire, en le terrain, où il va faire partie de sa présentation d'après, pour éclairer son intervention. Ce n'est pas dans le monde d'être humain, de réunir d'une profonde aussi différente pour parler de la médecine scientifique. Donc, j'espère qu'on va continuer cette manière de faire. Donc, moi, je vais intervenir autour du territoire et je préfère intervenir au début parce que je savais que les autres, si je l'attendrai bien à la fin, ce sera beaucoup plus presque inutile. J'essaie de commencer. Donc, je vais essayer de définir des concepts qui vont être utiles selon différents formes ou pas. Je vais parler du territoire, de l'information, de la technologie et de comment on peut les combiner pour organiser le développement des territoires. Donc, voilà, je commence par la mention du territoire, par définir, essayer de donner une définition de sa mention du territoire. Et surtout, c'est l'article de l'instant avec l'information de la technologie. Donc, depuis 5 août, et notamment avant, pour identifier le territoire, protéger, conquérir le territoire, on avait besoin de 5 ans pour utiliser des technologies, des techniques, des équipements légères. D'ailleurs, je pense que Michel Volva dans le palais, il est difficile de distorcier l'homme de la technologie. Moi, je passe aussi à la technologie. Je pense que c'est qu'il y a une notion de l'homme de la technologie. Mais le mot « territoire », aujourd'hui, il a pris un peu d'autres conceptions. Je vais enlever les fonds. Le plus important, c'est le souci, le contrôle et le territoire, qui est toujours présent. Mais entre les territoires, par la technologie, ni par l'information, est toujours très présente. Les services de renseignement, c'est ce qu'on peut les prévoir. Mais il est beaucoup plus présent aujourd'hui, puisqu'on parle de Smart City, et la Smart City, c'est essayer de contrôler le développement, de s'informer sur ce qui se passe dans le territoire, pour essayer de gérer d'une certaine manière, d'informer les citoyens, de se déplacer, par exemple, pour gérer leur consommation d'énergie. Et donc, l'information, la technologie qui s'est évolu, qui sont utilisées ensemble, pour favoriser une certaine manière de voir le territoire, et de vivre le territoire. Mais bien sûr, cette manière de faire et de voir n'est pas toujours partagée par tout le monde, n'est pas toujours acceptée par tout le monde. Donc, avoir un territoire contrôlé, n'est pas toujours acceptée par tout le monde. Donc, dans le champ, on croit le territoire. Donc, la coche des territoires, aujourd'hui, c'est beaucoup plus ville. D'accord ? Parce que, ils ont plein dans un monde urbain. Donc, territoire, c'est vieux. Donc, les territoires, on les dirait intelligents, Smart City, qui sont à la mode. Casablanca a été désigné comme Smart City. Mais d'autres gens, d'ailleurs, le rocher, tu connais bien. Pour lui, le cas, c'est une ville intelligente, alors qu'il n'est pas informatisé. D'ailleurs, on parle apparemment d'un collectif, d'un architecte, qui est une ville les plus intelligente au monde. On peut aussi avoir des villes, comme ça je pense, Montpellier, qui est aussi ville intelligente. Et sur les termes qui sont multipliés, l'intelligence, le Smart City, le territoire intelligent, et je ne veux pas entrer dans cette distinction, l'essentiel, c'est que le territoire où on essaie aujourd'hui, on vit, le rendre intelligent, à travers l'économie, et c'est ce qu'on appelle le Smart City. Et à travers l'information, puisqu'on dit qu'on va s'informer mieux, par exemple, du data, du data, du traité, du data, ça va nous permettre de mieux voir ce qui se passe, ou du mal, si on veut être plus poli, on va dire, pour offrir aussi pour aller à l'information nécessaire pour que, lui, il explora sur le territoire d'une manière efficace. D'accord. Mais l'intelligence territoriale, elle vient d'un autre actif du humain, d'une origine économique, Marshall, des gens ont remarqué que les gens qui se mettent ensemble, dans ce qu'aujourd'hui on appelle un rôle de competitivité, comme l'investeur, et produisent en plus de richesses, et produisent d'innovations, des espèces d'années. Et puis, la Silicon Valley du monde, c'est ce qui s'est passé, que les jeunes se sont mis ensemble à côté de l'université, ou à l'intérieur de l'université, on a même croisé l'université d'entreprise, et on a suivi les richesses, la Silicon Valley avec toutes les grandes entreprises qui ont l'énergie. Mais là, on a commencé à parler de territoire. C'est ce espace géographique où sont mis ensemble des industriels, des entreprises, des entreprises, parfois des centres de recherche, et des centres de formation. Et l'État qui régule ou intervient dans ces systèmes. Donc, dans ces écosystèmes, on a appelé territoire de ces écosystèmes. Donc, nous, notre approche, c'est d'aller un peu plus loin. On n'est pas cru, ça se fait souvent en France. Donc, c'est le point de vue de plusieurs personnes. En France, Girardot et son équipe, en Amérique latine. Pour eux, le territoire, c'est la ville, c'est la région. Et il ne faut pas ça uniquement sous l'angle de l'économie. C'est une vision beaucoup plus globale. Donc, tout d'abord, l'intelligence territoriale que nous allons utiliser pour parler du territoire et de parler de l'articulation en approche de la technologie. L'intelligence territoriale comme concept, c'est une approche scientifique, globale, qui prend tous les aspects du territoire et on élargit un peu l'espace pour, en général, à l'au-delà du petit territoire où il y a des concentrations des musculiaires pour prendre toute la ville, toute la ville, toute la ville, toute la ville, toute la ville. Donc, terrainement réalisé, on essaie que les applications soient dans un réseau lié au territoire, spécifique au territoire, ce qui ne veut pas dire du localisme, mais du territorialisé. multidisciplinaire, parce qu'on s'intéresse à la résolution des problèmes, et non pas à utiliser une discipline. Et les problèmes, souvent, sont multidimensionnels, et trop complexes qu'on se voit, c'est réduit à une seule dimension. Participative, on va essayer d'engager les gens dans la image de la résolution des problèmes. Tout simplement, la création c'est une dynamique de développement territoriale, inclusive à l'Égypte. Donc, en particulier, il cherchait à établir certaines équipités pour les gens, entre les différentes agences plus sociales. Durable, parce que l'intelligence territoriale nous place dans la vision du développement du art. L'intelligence territoriale consiste, en grande partie, à mettre en réseau des acteurs territoriaux. Et déjà, le nom « acteur » ici émerge. « Acteur », c'est-à-dire que les citoyens, les gens qui habitent, qui ne sont pas des habitants, mais des acteurs. Derrière, il y a beaucoup de conceptions qui existent déjà le territoire. Quand je dis « ville », ce n'est pas l'espace, ce n'est pas le maison. « Ville », c'est quoi ? C'est ses habitants. Tels et deux, Donc, je dirais que c'est surtout ces habitants, tels et deux, ils ne se sentent pas pour eux. Ça, pour créer le territoire. Donc, c'est les gens qui disent « de vous, je suis de ce territoire ». Il ne faut pas qu'ils le disent simplement, mais constituent un révolte territoriale. Donc, de la révolte, c'est quelque chose qu'on construit. Donc, l'intelligence territoriale, elle, a accompagné ce construit son réseau de rétablissement, de relations humaines, de t'être aussi, mais pas uniquement. Donc, nous, dans toutes ces choses, nous essayons de défendre un certain nombre de points. Je ne vais pas lire d'être peu. C'est, tout d'abord, Alors, décloisonner les différentes choses, décloisonner par exemple les concepts, décloisonner les institutions dont on parlait à un moment de l'université, qui est surtout vraiment très fort de monde décloisonné, la Faculté d'Espensé Technique, on s'intéresse aux mathématiques, à la physique, à la chimie, et même à l'intérieur du département de maths, on s'intéresse aux maths, pas aux chimies. Et alors, au département de maths, celui qui s'intéresse à l'analyse ne trouve que l'analyse. Celui qui fait l'informatique, sans doute, à quoi ça n'a dit que c'est l'informatique, celui qui s'intéresse, c'est que le programme s'exécute. Même s'il fait une analyse pour résoudre un problème, il ne prend pas un problème lié, il pense que le problème est le résoudre. Donc le croisement des institutions, parce que c'est une certification d'une complexité, c'est une réduction d'une complexité. La réalité est toujours complexe. Mais il faut l'accueillir favorablement. Le territoire, la condition humaine est un peu complexe. Donc nous, on a dit que la complexité, qui s'accompagne souvent avec une incertitude, et les porteurs d'une possibilité, d'une différente possibilité. Donc il faut l'accueillir favorablement et l'adapter, pas l'effacer par le choix de discipline ou de concepts légitifs. Il faut l'accueillir favorablement parce que cette incertitude, ce qui fait qu'il n'y a pas un déterminisme. Et qu'il y aura, dans l'impli de la réalité, il y aura toujours des opportunités avec les territoires. Le deuxième point, la deuxième thèse que nous essayons de défendre. Excusez-moi, quand je dis quelque loisonné, c'est quelque loisonné, ce que je vois parfois en territoire, non, c'est contradictoire, c'est complémentaire. Donc, territoire, territoire, depuis le début, je parle de territoire, alors qu'il y a une organisation. Souvent, les gens croient que c'est un démonstration. Il y a un démonstration. Il n'en oblige de dire qu'il est une. Non, c'est des démonstration qui se complètent, et certainement il y a des terrains où ils se favorisent habituellement. L'étalation et le territoire, la même chose, les autoblats, les autoblats, les autoblats, les autoblats, les autoblats, etc. Donc, concept de l'institution-organisation, il faut essayer de faire cohabiter et valoriser un peu les pensions qu'ils créent. La deuxième vision d'une hypothèse, c'est que, voilà, il faut que les pratiques, il faut faire beaucoup de théories parce que les choses sont très complexes. On m'avance souvent et on dit, non, ça c'est théorique. Oui, c'est théorique parce qu'il faut être complexe. Et plus c'est complexe, plus j'ai besoin de théorie, parce que la seule chose pratique, c'est justement la théorie. Ce n'est pas le fait d'aller... Bien sûr qu'on dit, mais oui, il faut expérimenter. Donc je réfléchis, je pense, et puis j'expérimente. Et les gens doivent, et ça c'est une future que j'ai essayé, vous pouvez l'installer à l'IGCD au Nord, parce qu'on veut aller laisser un très vieux conseil. Parce qu'on pense ailleurs, on ne pense pas. J'ai pas de questions. J'ai pas de questions qu'on calcule. Malheureusement. Donc, on essaie un public pour changer les choses. Donc, pour résoudre des problèmes qui sont complètes, on est obligé de recouvrir la théorie, parce que c'est seule la théorie qui nous permet de faire des choses pratiques. Par rapport à ça. Et là aussi, je dis que le concept est sous-complet. Théorie pratique dans le temps est sous-complet. On ne s'oppose pas. Et puis, bien sûr, il faut expérimenter sur le terrain, et on essaie avec des doctorants qui travaillent sur des problèmes concrets de terrain. Voilà, donc je termine par cette diapositive. Ça, c'est notre manière de voir comment on peut mettre en pratique ce que nous théorisons. Donc, toujours dans le développement de la thèse de décoration du monde, de création de synergies, et d'acceptation d'indicité, et puis de pratiques territoriales, pratiques dans la réalité, tout simplement, pas forcément territoriales. Bien sûr, ça, c'est pas... C'est des choses qui ont été ailleurs. Nous pensons que, et nous faisons aussi ça, sur l'IA, il y a un travail sur ma compagnie territorial, qui va essayer, on va se nourrir des relations entre l'université et les entreprises. C'est un conseil, par exemple, tout des entreprises qui ont été malheureux. Comme le monsieur qui y a eu en partie, c'est quelqu'un qui monte, qui achète, donc c'est un commerçant. Donc, tout bien logique, tout d'ici. Et c'est à dire qu'il y a un partage et un partage. Donc, il va pas de loin. Il va pas de loin. Donc, il faut une... Et puis, il faut décroisonner l'université. Il s'approche aussi des entreprises. Décroisonner l'université. Il s'approche de... Et créer... Bon, un sacré, bien sûr, je ne vais pas en souvenir. Mais, là, ça, on essaie de le faire. Il y a l'association Amis. Elle est là. C'est elle qui est organisée. Il y a le centre CLIC. Qui va assurer des formations. La compagnie aux entreprises. Et, à l'intérieur du centre CLIC, il y aura une stratégie globale. Et puis, les chercheurs... Qui ont essayé de... Pour faire des contributions. Pour résoudre un centre de médecine. Mais, il y a aussi des partenariats. Parce qu'un territoire qui se développe. Il faut aussi absorber les connaissances. Et, à l'intérieur des informations extergent. Donc, il y a des partenariats internationaux. En particulier avec l'économie. Enfin... Du terreau. Du pays tchimisiens. Et, à l'intérieur du pays. Enfin, la Science. Et avec le « Aujourd'hui, on a parlé de nos tiers indiqués. » Donc on essaie de comprendre les concepts localement, de créer ces concepts localement et de les transférer dans le territoire dont se rapprochent du territoire, en sortant de l'université, en créant des structures à l'extérieur de la fac, parce que c'est difficile d'agir à partir de là. Même si on peut avoir, c'est difficile, parce que c'est une institution, et les institutions de Maroc savent créer les cloisons qu'il faut. Voilà, et puis tout ça c'est pour créer, parce que le territoire tout seul, il faut créer des liens, d'accord ? Je ne veux pas détailler, parce que sinon je m'en reviendrai dans plusieurs paroles. Je vous remercie, c'est le gars. Et s'il y a rien sur des questions, après... Merci, c'est Zéron, pour ce catalogue conceptuel, qui avait pour une principale définition, qu'on se met d'accord sur le thème, et qui a mis un point, qui a mis une évidence d'un point très très important, c'est comment casser les lieux, comment casser les cloisons entre les parties prenantes, et principalement, chose qui manque ici, on va dire, au Maroc, principalement, c'est la contribution de l'université, la contribution de différents partenaires, pour qu'ils travaillent de façon collaborative, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de travaux, qui sont faits, on va dire, un peu séquentiel, mais pas collaborative, donc, cette notion de réseau, cette notion de concept de la mise en réseau pour définir un territoire. Merci. Merci.